Bonsoir à toutes et à tous, meilleur vœu, je pense qu'on n'a pas encore eu l'occasion de se voir pour la plupart d'entre vous. Je suis vraiment content ce soir parce qu'on commence un tout nouveau cycle de conférences, cycle qui sera consacré au nucléaire. Alors ça faisait un petit temps qu'on y pensait, puis les événements de Fukushima l'année passée nous ont convaincus qu'il fallait aller dans cette direction-ci. Mais on a voulu prendre le temps, on vit dans un monde où l'information va très très vite, elle n'est pas toujours traitée de façon adéquate. Donc on s'est dit prenons le temps, un peu de recul et organisons un cycle complet où on fera venir des spécialistes qui nous permettront d'aborder différentes facettes du sujet. Alors on va commencer ce cycle par la venue de notre ami Bernard Mailleux qui est en fait chimiste nucléaire de formation. Il a aussi enseigné la physique nucléaire, donc il nous vient de l'université catholique de Louvain. Il est aussi féru d'histoire des sciences, on travaille régulièrement avec lui dans le cadre des conférences d'histoire de la chimie même aux sciences. Et aujourd'hui il vient en fait ouvrir le chantier nucléaire entre guillemets pour en gros aborder finalement comment on a découvert l'énergie nucléaire, comment on est arrivé à avoir des centrales. On va aussi parler de la bombe atomique je pense américaine et éventuellement ce qu'il en était du côté des nazis. Donc c'est une soirée qui s'annonce passionnante. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Bonne soirée, bienvenue à Mons. Merci Francesco, bonjour à tous. Voilà, on va donc débuter ce cycle consacré à l'énergie nucléaire en prenant les choses au début et en allant de préférence quand même jusqu'aux premières conclusions, qu'elles soient civiles ou qu'elles soient militaires, ce que l'on peut parfois regretter évidemment. Alors voyons l'historique donc de ce nucléaire, civil et militaire, ils sont difficilement dissociables les uns des autres. Et je propose qu'on trouve une date de départ pour cette révolution, il faut bien le dire, nous vivons à l'ère nucléaire et cela a été une révolution. Puisque c'est une révolution, j'ai choisi une date quand même assez caractéristique, 1789. Pourquoi ? Pas du tout parce que c'est la révolution française, parce que 1789 c'est la date où on a découvert l'uranium. C'est à cette date-là qu'un chimiste qui s'appelait M. Clapproth a découvert l'uranium. Pour voir d'où vient cette découverte, nous allons nous replonger dans les mines, quelque part en Bohème, là-bas, dans ces pays assez sombres, où il y avait depuis des temps immémoriaux beaucoup de minerais qui étaient exploités. Et vers les années 1500, l'exploitation avait pris un caractère extrêmement important car on avait trouvé des minerais de plomb, mais des minerais de plomb qui avaient la propriété d'être argentifères. Et à la même époque, on pouvait séparer l'argent du plomb, ce qui fait que les possesseurs de ces mines étaient devenus immensément riches en exploitant ces mines d'argent plutôt que de plomb. Ils étaient devenus tellement riches qu'ils avaient obtenu de leur suzerain le droit de battre monnaie eux-mêmes. Donc ils fabriquaient leur propre monnaie d'argent, de belles grosses pièces d'argent qui provenaient essentiellement d'une vallée où les mines étaient les plus concentrées et où les usines de traitement étaient concentrées. Cette vallée s'appelait la vallée de Joachin ou de Joachim en allemand, donc Joachimstahl. Et c'est là, dans cette région, que l'ont frappé ces pièces de monnaie qui se sont appelées, du nom de la région, des Joachimstahlergroschen. On a très vite un petit peu abrégé ça et on a appelé ça donc des Thalers. Thal en allemand ça veut dire vallée, donc on a appelé ça des Thalers. Et ces Thalers ont eu une vie extrêmement longue et on en trouve encore souvent. On en a frappé un peu dans tous les pays, en Écosse, en Amérique. Et le mot Thalers en Amérique s'est un peu déformé et est devenu dollar. Le Thalers est devenu dollar, c'est l'origine du dollar. Et bien c'est quelque part là dans les monts de Bohème qu'il faut rechercher d'où ça vient. Découverte de l'uranium. Les mineurs qui extrayaient donc ce plomb argentifère étaient confrontés à, de temps en temps, des ennuis, comme tous les mineurs. Ils tombent sur un mauvais filon, n'importe quoi. Et il y avait des mauvais filons. Il y avait des mauvais filons où ils avaient, au lieu de leur bon minerai de plomb, la galène, ils avaient de la blinde, mais qui n'était pas du minerai de zinc non plus. Ils appelaient ça de la blinde noire, de la pec blinde ou de la mauvaise blinde. Ils ne savaient vraiment pas qu'en faire de cette pec blinde. Et généralement, on la mettait au rebut parce qu'on ne savait pas qu'en faire, jusqu'à ce qu'un chimiste décide quand même de regarder ce qu'il y avait dans ce minerai dont on ne savait rien faire. Et il a extrait un nouvel élément qu'on a appelé l'uranium. Pour qu'est-ce que ce monsieur Claproth, là, que vous voyez, a appelé ça l'uranium ? Parce qu'à la même époque, tout à fait, dans le ciel, les astronomes venaient de découvrir la planète Uranus. Et par analogie des deux découvertes, il a appelé son nouvel élément l'uranium. Les chimistes remettront ça un peu plus tard. J'anticipe un tout petit peu, vous savez qu'on a donné le nom d'autres planètes à des éléments. La planète Neptune, les chimistes ont un élément qui s'appelle le Neptunium. La planète Pluton, les chimistes ont un élément qui s'appelle le Plutonium. L'uranium nous intéresse évidemment à cause de la radioactivité. En 1789, on n'avait aucune idée évidemment de ce que c'était cette radioactivité. On n'avait aucune idée de ce qu'on pouvait faire avec l'uranium, quel pouvait être son intérêt. Il était d'ailleurs extrêmement minime cet intérêt. On en faisait des colorants parce que ça donnait des sels qui étaient de belles colorations, orange, rouge. On s'en servait pour colorer les bouteilles, le vert des bouteilles. Si vous avez des vieilles bouteilles de vin dans votre cave, sans doute qu'elles contiennent un petit peu d'uranium. Mais on s'intéressait aussi aux sels d'uranium du côté de la chimie parce que ces sels d'uranium sont fluorescents et même phosphorescents. C'est-à-dire que quand on a éclairé avec de la lumière certains composés d'uranium comme ça, ils restent lumineux après dans l'obscurité. Ils sont phosphorescents. Vous connaissez ça, vous avez déjà vu de ces petites choses phosphorescentes que l'on voit. Parfois même les téléphones portables sont entourés d'une petite bande phosphorescente pour qu'on les retrouve. On ne tient pas d'uranium, vous n'ayez pas peur. M. Becquerel, dans les années, vous voyez, c'est un peu plus tard, en 1896, M. Becquerel étudiait la phosphorescence. C'est dans son laboratoire. C'est un chimiste qui était déjà académicien, un bon laboratoire. Il étudiait la phosphorescence et notamment la phosphorescence de l'uranium. Et pour mettre en évidence cette phosphorescence, il employait un moyen qui était simple. Il prenait son uranium, l'exposait au soleil, le gorgé de lumière. Et puis après ça, dans l'obscurité de son laboratoire, il déposait l'échantillon sur une plaque photographique pour que la lumière, la phosphorescence, imprime la plaque photographique. Il a fait ça de nombreuses fois et il l'a fait même un jour où il n'y a pas de soleil. Un jour où il n'y a pas de soleil, c'est-à-dire où son échantillon d'uranium n'avait pas pu être exposé à la lumière et donc ne devait pas être phosphorescent, évidemment. Par un hasard, qui fait souvent bien les choses pour les personnes qui sont bien averties, par hasard, il a mis ses échantillons qui n'avaient pas été exposés au soleil sur une plaque photographique aussi. Et il a vu que la plaque photographique était impressionnée, elle était devenue noire alors que son échantillon n'était pas lumineux. Il venait de découvrir un phénomène nouveau que les sels d'uranium émettent quelque chose qui impressionne les plaques photographiques. Vous allez me dire, ça a révolutionné le monde de la science, ce genre de découverte, passionnant, etc. Rien du tout, aucun intérêt. Aucun intérêt. Bon, M. Becquerel a fait quelques expériences là-dessus, il a écrit un compte-rendu à l'Académie des sciences, bien entendu. Et puis, il ne s'est plus beaucoup intéressé au problème. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à ce moment-là, la communauté scientifique était passionnée par quelque chose qui avait bien d'autres applications que cette petite découverte-là. On venait de découvrir les rayons X. On venait de découvrir les rayons X juste avant et Röntgen et les rayons X, tout de suite, ça trouvait énormément d'applications. On a fait tout de suite la radiographie, etc. Immédiatement, ça a eu de l'intérêt. Ce petit problème de Becquerel n'avait pas, lui, retenu beaucoup l'intérêt des scientifiques. Malgré tout, on en parlait un tout petit peu à l'Académie française, enfin, il y a des séances, et un des collègues de Becquerel lui a dit « Écoute, j'ai ici une petite étudiante polonaise, très bonne élève, elle cherche un sujet de doctorat, est-ce qu'on ne lui refilerait pas cette petite chose-là à analyser ? » La petite étudiante polonaise s'appelait Marjia Sklodowska et elle a, en effet, commencé à étudier ce phénomène assez particulier de, c'est elle qui va découvrir le nom, de radioactivité. Elle s'est rendue compte que les minerais d'uranium étaient radioactifs, c'est-à-dire qu'ils émettaient des radiations susceptibles d'impressionner les plaques photographiques, susceptibles aussi d'ioniser l'air ambiant. Elle a étudié tous les éléments qu'elle avait à sa disposition, elle a trouvé qu'un autre était radioactif aussi, le thorium, mais ce qu'elle a surtout découvert d'absolument passionnant, c'est que si elle prenait le minerai d'uranium, la Pecblinde, et si, dans son laboratoire, elle fabriquait un minerai artificiel, avec de l'uranium et tout ce qu'il faut, eh bien, son échantillon qu'elle avait fabriqué au laboratoire était bien moins radioactif que la Pecblinde naturelle. Et l'idée de Marie Curie, c'était mariée, elle s'est mariée, elle ne s'appelait plus Marie Aschrozovska, elle s'appelait Marie Curie, parce qu'elle a épousé Pierre Curie, un physicien déjà bien établi. Eh bien, l'idée de Marie Curie a été, l'idée de génie, de se dire, dans la Pecblinde, il y a sûrement autre chose que de l'uranium, un autre élément qu'on ne connaît pas, et qui est sûrement beaucoup plus radioactif que l'uranium lui-même. Alors, avec ses connaissances en chimie, c'est une bonne chimiste, elle a pris de la Pecblinde, et elle a fait des séparations chimiques de tous les éléments possibles, comme font les chimistes, jusqu'à trouver, en se guidant sur la radioactivité, bien sûr, jusqu'à trouver des éléments nouveaux, encore inconnus. Elle en a trouvé deux. Elle a trouvé le polonium, tout d'abord, dans les années 1898, et, à la fin de 1898, le radium, le plus célèbre de tous. On sait les difficultés qu'elle a eues, travailler dans des conditions difficiles, dans des laboratoires mal équipés, etc., devant manipuler des quantités assez importantes de minerais pour finalement recueillir quelques grammes, même pas, quelques décigrammes de radium. Ce radium, extraordinaire. Ce qui était merveilleux pour elle, pour son mari, pour tous ceux qui l'ont dû voir, c'est que ce radium, il était lumineux dans l'obscurité. Il était lumineux dans l'obscurité, c'était vraiment quelque chose de surprenant. Il était lumineux, mais simplement, tellement il rend l'air ionisé autour de lui, et ça donne de la lumière. Vous voyez, la photo qui est ici a été prise en Belgique, en 1828, dans les laboratoires d'Olonne, on fabriquait le radium. Il y a à peu près 2,7 grammes de radium dans le creuset, et la photo a été prise à la lumière propre du radium. Toute la communauté était ébahie, ça. On a évidemment célébré Marie Curie, sa découverte, son mari. Elle a eu le prix Nobel, tout de suite, pour la découverte du radium, avec son mari, Pierre, et avec M. Becquerel, bien sûr, qui était à la base de cela. Marie Curie aura un deuxième prix Nobel. Le premier qu'elle a eu, avec les trois personnes, c'est le prix Nobel de physique. Et puis, en 1911, elle aura aussi le prix Nobel de chimie, pour la séparation du radium. On a fêté tout juste le centième anniversaire de ce second prix Nobel attribué à Marie Curie. A côté de l'intérêt historique de cette découverte, la photo que je vous ai montrée juste précédemment, avec cette lumière émise par le radium, a fait comprendre à tout le monde, scientifique, mais à tout le monde aussi, qu'il y avait de l'énergie là-dedans. Cette lumière qui était émise, de la chaleur qui était émise, le radium est plus chaud que la chaleur qui était émise. On s'est rendu compte que ça ne faiblissait jamais. Ça ne faiblissait jamais. Et on sait maintenant que ça peut durer, cette lumière et cette chaleur émise par le radium, ça peut durer pendant des milliers d'années, sans s'affaiblir de façon notable. Il faut 1600 ans pour que ça baisse de moitié. Vous vous rendez compte ? Mais si on fait le calcul de la quantité d'énergie pendant 1600 ans, mais ça fait des quantités d'énergie phénoménales, il y a de l'énergie dans les atomes, les physiciens, les chimistes ont compris ça, qu'il y avait là-deux, un trésor, dans la radioactivité, qu'il y avait un trésor. Cette énergie, elle peut se manifester de différentes façons, et je l'ai déjà dit, elle peut se manifester sous forme de rayonnement, de particules, etc. que tous les scientifiques vont étudier. Alors, on me propose de faire une petite pause, rapide, parce que j'emploie des mots ici, qui sont, j'ai dit, émissions de rayonnement et de particules, etc. On fait une petite pause pour dire ce que c'est ces rayonnements et ces particules, pour ne pas parler un peu dans le vague. Alors, par qu'est-ce que je commence ? Les rayonnements ou les particules ? Je vais commencer par les particules. Nous, vous, moi, les éléments qui nous entourent, les chaises, les tables, etc., tous différents, pas de problème, et pourtant, on est tous fabriqués à partir de quelques briques élémentaires. Mais très peu, hein ? Trois briques élémentaires. Tout le monde est constitué de ces trois mêmes briques élémentaires qui sont simplement agencées autrement. Les trois briques élémentaires, on les connaît maintenant, elles ont un nom, vous avez sûrement déjà entendu le nom, vous aussi. Ce sont des protons, des neutrons, et des électrons. Alors, j'ai apporté un exemple de ces substances, un proton, un neutron, et un électron. Alors, quelle est la différence entre les trois ? Le proton et le neutron, ils se ressemblent très fort, simplement le proton, au point de vue électrique, il est chargé. Le neutron n'est pas chargé, au point de vue électrique, et l'électron, il est chargé aussi, au point de vue électrique, mais il est beaucoup plus petit. Et il possède une charge juste l'inverse du proton. Alors, avec ces trois briques-là, on fait tout ce qui nous entoure, tous les éléments qu'on connaît, tout le bazar. le plus simple, un petit proton et un électron. Ils sont loin l'un de l'autre. Ça, c'est de l'hydrogène. Si vous faites un assemblage de deux protons, deux neutrons, et vous mettez loin derrière, loin autour, deux petits électrons, ça, c'est de l'hélium. Si vous mettez huit protons, huit neutrons, c'est de l'oxygène. Et si vous empilez 92 protons et 146 neutrons ensemble, c'est de l'uranium. C'est de l'uranium. Mais sinon, les bases, les pierres, les briques élémentaires sont toutes les mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle des particules. Eh bien, les éléments radioactifs peuvent émettre des particules. Donc, les éléments radioactifs peuvent cracher, je dirais, des particules. des protons, des neutrons, des noyaux, d'hélium, comme j'ai montré, etc. Ça, c'est des particules. Dans l'imagerie populaire, vous avez déjà vu cette représentation des atomes. Les atomes, donc, un petit cœur, là, au milieu, avec des protons et des neutrons et des électrons qui sont autour. C'est l'imagerie populaire. On sait maintenant que ce n'est pas comme ça, réellement. Mais enfin, malgré tout, ça ne ressemble pas vraiment mal à la réalité qui est que nous sommes constitués donc d'atomes qu'avec un tout petit noyau très dense, tout petit 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 et des électrons très loin autour et entre les deux, le vide. Je ne vais pas vous faire de peine, mais vous êtes essentiellement constitués de vide. Ça se voit plus chez certaines personnes que chez les autres, mais vous êtes, moi aussi, constitués essentiellement de vide. Je dirais, heureusement, parce que les particules de la radioactivité, elles peuvent très facilement nous traverser sans s'arrêter parce que c'est vide. Heureusement, pour notre santé, finalement. Bon, voilà les atomes. Si je mets plusieurs atomes ensemble, par exemple, un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène, j'ai une molécule. Un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène, c'est de l'eau, etc. Ça, je ne vais pas refaire un cours de chimie. Les rayonnements, maintenant. Qu'est-ce que c'est que les rayonnements ? Les rayonnements, ça, ce n'est pas de la matière, c'est uniquement de l'énergie. Ce sont des ondes. Ce sont des ondes que l'on appelle des ondes électromagnétiques. Des ondes, disons électriques, pour faire simple. Vous les connaissez, ces ondes, évidemment. Elles font marcher votre poste de radio, votre poste de télévision, elles font marcher votre téléphone, elles font marcher votre four, enfin, tout le passage. Elles sont simplement ces ondes toutes identiques au point de vue de leur nature. Ce sont des ondes des vibrations électriques. Elles changent simplement de longueurs d'ondes et selon leur longueur d'onde, elles ont des propriétés différentes. Les plus grandes longueurs d'ondes, c'est pour faire marcher les appareils de radio. Donc, vous savez, Radio Luxembourg, enfin, RTL, c'est mille des mètres de longueurs d'ondes, etc. Bruxelles, le premier programme, c'est les ondes moyennes, donc un petit peu plus courtes. Si je vais dans les ondes qui sont plus courtes que les ondes radio, eh bien, je vais arriver dans les ondes qui sont utilisées pour les GSM, pour les téléphones portables. Donc, c'est la onde qui est nettement plus courte. Encore un petit peu plus courte que les ondes qui sont utilisées pour les téléphones portables, c'est celles qui font marcher les fours à micro-ondes. Juste un petit peu plus courtes. La limite est juste entre les deux. C'est pour ça qu'on dit que les GSM peuvent avoir peut-être un certain danger parce que les ondes ne sont pas trop loin des fours à micro-ondes. N'ayez pas peur, votre cerveau ne va pas cuire quand même. Plus court encore que les micro-ondes, les infrarouges. Les infrarouges, on connaît bien, on met sa main devant le poil, les infrarouges, c'est ce qui chauffe. Plus court encore comme longueur d'onde, c'est la lumière visible. La lumière visible rouge jusqu'au violet. Plus court encore l'ultraviolet. Plus court encore que l'ultraviolet, les rayons X et puis les rayonnements. Dans toutes ces ondes-là, il n'y a pas qui sont plus dangereuses que d'autres en soi. Elles sont simplement dotées de propriétés différentes. Les ondes radio, nous, on n'est pas sensible, on n'a pas de récepteur à ça, donc ça ne fait pas de tort. Les micro-ondes, il ne faut pas mettre sa main dans le four à micro-ondes. Là, ça risque de nous faire mal. Les infrarouges, c'est agréable quand il n'y en a pas trop, mais il faut faire attention. La lumière visible ne nous fait pas de mal, mais l'ultraviolet, ça nous fait bronzer et si ça fait trop, ça peut être dangereux. Les rayons X, les rayons gamma, ce sont des radiations qui ont une si courte longueur d'onde qu'elles ont beaucoup d'énergie en elles et elles sont ce que l'on appelle des radiations ionisantes. C'est-à-dire qu'elles peuvent interagir avec nos atomes constitutifs et arracher les électrons. Et ça, ce n'est pas très bon parce que les électrons, ce sont eux qui sont chargés de faire les liaisons chimiques entre les atomes. Par exemple, d'attacher l'oxygène et l'hydrogène ensemble pour faire de l'eau. Avec des radiations des types rayons X et rayons gamma, là, on risque de casser des liaisons chimiques et donc de faire du dégât dans la matière. Mais, comme je l'ai dit, comme nous sommes essentiellement constitués de vide, la plupart des radiations passent à travers nous, sont un petit peu plus arrêtées par les éléments lourds qu'on a en nous. C'est pour ça qu'on peut faire des rayons X, qu'on peut utiliser les rayons X pour faire de la radiographie, par exemple. Les rayons X sont arrêtés par les eaux mais ils passent à travers la viande. Bon, allez, j'ai fini ma petite pause, mon petit cours, maintenant on recommence dans la partie un peu historique. J'ai mis quelques grands noms, Pierre et Marie Curie, j'en ai déjà parlé, vous les voyez là-bas dans le laboratoire, et vous voyez ici Irène Curie, donc la fille de Marie, Irène Curie et Frédéric Joliot, Irène Curie et Frédéric Joliot vont aussi avoir le prix Nobel, un prix Nobel aussi, et eux pour la découverte de la radioactivité artificielle, donc la radioactivité que l'on peut fabriquer. Je commence à avancer un tout petit peu dans le temps, nous voici dans les années 1910, etc., pour citer le nom d'une personne très importante, au point de vue théorique, c'est Ernest Rutherford, un néo-zélandais, un physicien néo-zélandais et qui est lui à la base du modèle de l'atome qu'on connaît que je vous ai montré avec un petit noyau et des électrons autour, c'est lui qui est le responsable finalement de cette découverte du modèle de l'atome et Niels Bohr a poursuivi son œuvre et lui alors a donné la représentation je dirais quantique de l'atome et Werner Heisenberg était lui aussi un théoricien de premier ordre qui ont véritablement bâti l'édifice de la physique nucléaire moderne. Niels Bohr était danois, Werner Heisenberg allemand, ils ont travaillé ensemble à des tas de théories, grande amitié entre les deux, grande estime de l'un par rapport à l'autre, cette estime, cet amitié va durer jusqu'en 1941 où, à cause de la guerre, à cause de la guerre, ils vont se brouiller de façon définitive, Heisenberg étant du côté allemand et Bohr étant du côté allié et avec entre les deux le spectre de la bombe atomique évidemment. Si vous avez vu la pièce de théâtre de Copenhague, ça traite donc de ce problème des relations entre Bohr et Heisenberg. Bien, voilà, 1932, oui, j'avance, j'avance, 1932, on sait donc qu'il y a de l'énergie dans les atomes, on connaît, on voit l'atome, à quoi il ressemble, etc. on sait qu'il y a beaucoup d'énergie, mais on ne sait pas du tout comment on va réussir à s'en servir cette énergie. S'il faut attendre mille ans pour avoir quelque chose, ça ne va pas. Et il y a des, comment dirais-je, des physiciens qui étaient des bons, je dirais, prophètes qui disaient en 1932 il n'y a pas la moindre indication que l'énergie nucléaire puisse jamais être captée. ça voudrait dire que l'atome puisse être réduit en morceaux en volonté. Et ça, le mot atome, c'est du grec, ça veut dire impossible à casser, insécable. Et donc en 1932, on dit, les atomes on ne sait pas aller casser le noyau, donc on ne saurait jamais aller récupérer l'énergie. Ce n'est pas n'importe quel physicien qui a dit ça, c'est Einstein en 1932, c'est Einstein qui a affirmé, en 1932 que rien n'avait, il ne fallait pas espérer des miracles, on ne pourrait jamais utiliser, se servir, extraire l'énergie atomique. Il ne faut jamais parler trop vite parce que en 1932, un physicien anglais nommé Chadwick a découvert une particule dont déjà parlait, le neutron. Il a découvert le neutron en liberté, je dirais, hors de son noyau. Il a découvert un moyen d'avoir des neutrons libres dans le laboratoire et de pouvoir les étudier, etc. Donc nous voilà en 1932 avec la possibilité d'utiliser des neutrons pour étudier des phénomènes nucléaires. qu'est-ce que ça avait comme intérêt de posséder des neutrons ? Eh bien, ça avait l'intérêt que les neutrons, je vous ai dit tantôt, ne sont pas chargés électriquement tandis que les protons, les électrons, etc., ils sont chargés. Comme les neutrons ne sont pas chargés, eh bien, ils peuvent s'approcher sans rencontrer de résistance des noyaux atomiques. Ils peuvent même rentrer dedans tandis que les autres, eh bien, ils seraient repoussés par les forces électriques et ils ne parviendraient pas à franchir les barrières. Les neutrons, sans problème, vont pénétrer dans les noyaux. On a vraiment avant et après. Avant, si on voulait faire une réaction nucléaire, c'est-à-dire aller dans le cœur des noyaux, il fallait soit utiliser des particules issues de corps radioactifs comme le radium, etc., soit construire des machines accélératrices de millions de volts, après la découverte du neutron, pas de problème, plus de question d'énergie, un neutron peut pénétrer à l'aise dans le noyau et faire réagir, s'intégrer dans le noyau et aller faire des réactions là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut les physiciens, les chimistes vont faire ? Maintenant qu'ils ont des neutrons, évidemment, ils vont irradier tout ce qui leur tombe sous la main. Tout ce qui leur tombe sous la main, c'est là. Sûrement déjà entendu parler, le tableau de Mendeleïf qui reprend tous les éléments connus et que la chimie a mis en évidence et qui sont classés dans le tableau par ordre de poids, de masse croissante. Le plus léger, là-bas, tout en haut, l'hydrogène, et le plus lourd, là, tout en bas, l'uranium. Il est là, l'uranium, là, ici, tout en bas, là-bas, c'est l'uranium, le plus lourd de tous et le plus léger, l'hydrogène et tous les autres. On va irradier tout ce qu'on... Tout, hein ? On y va. Beaucoup, il ne se passe rien, grand-chose. D'autres réagissent gentiment, deviennent radioactifs. C'est une découverte de la radioactivité artificielle. On sait alors que tout ça va se faire. On va fabriquer des nouveaux éléments qui n'étaient pas dans la nature. Enrico Fermi, Italie, notamment, va se mettre à étudier ça de façon systématique. Et au lieu de commencer par en haut, il va commencer par en bas. Il va commencer par l'uranium et il va avoir des drôles de surprises. Alors, quand on irradie des éléments légers, les phénomènes qui se passent sont assez prévisibles. On obtient des éléments radioactifs voisins. Quand on irradie de l'uranium, il se passe vraiment des drôles de choses et même assez peu compréhensibles. Les chimistes et les physiciens nucléaires perdent vraiment leur latin. Au lieu d'avoir, quand on irradie de l'uranium, fabriqué un élément proche de l'uranium, on obtient des éléments qui sont tout à fait à l'heure dans le tableau de Mendeleïev. Incompréhensibles. incompréhensibles sauf si on admet que le simple fait de mettre un neutron en plus dans le noyau va le rendre tellement instable qu'il va casser en deux morceaux. C'est le phénomène que l'on va appeler la fission de l'uranium. Il faudra un certain temps pour arriver à comprendre cela mais deux personnes vont attacher leur nom à cette découverte de la fission donc Otto Hahn en Allemagne assistée de Lise Meitner qui était donc son assistante et qui travaillait avec lui. ce sont eux qui vont véritablement découvrir la fission. Otto Hahn va la réaliser la fission dans les années 1935-1936 par là et Lise Meitner va l'expliquer. Au moment où elle va trouver l'explication ils seront déjà séparés l'un de l'autre ils n'ont pas été mariés ils travaillent seulement ensemble ils vont être séparés l'un de l'autre pour des raisons de race tout bêtement c'est l'époque du nazisme en Allemagne Otto Hahn est allemand Lise Meitner est autrichienne mais juive et elle doit s'exiler pour éviter de se retrouver persécutée ou dans un camp etc. Donc on commence à sentir que les choses vont se compliquer avec la radioactivité puisque au moment où on découvre les phénomènes les plus intéressants le nazisme est en train de monter en Allemagne et les allemands à ce moment là sont les scientifiques les plus forts c'est eux qui ont la plupart des connaissances théoriques ils ont d'excellents laboratoires etc. c'est eux qui devraient trouver le moyen de maîtriser l'énergie nucléaire ils ont tout ce qu'il faut pour ça ils ont tout ce qu'il faut pour ça mais ils vont faire de grosses erreurs la première grosse erreur qu'ils vont faire c'est de décréter des lois antisémites ce qui va faire immigrer une très grande partie des physiciens de renom vers généralement l'Amérique Fermi va s'en aller Einstein est déjà parti depuis un certain temps Bohr va s'écarter donc ils vont perdre énormément donc voilà c'est 1938 la fission de l'uranium 1938 donc constatation après qu'on a découvert la fission constatation extrêmement importante la fission de l'uranium dégage instantanément il ne faut plus attendre 1000 ans dégage instantanément énormément d'énergie ce qui fait qu'on pourrait simplement en envoyant des neutrons qui ne sont pas compliqués à fabriquer sur de l'uranium on pourrait avoir énormément d'énergie qui se dégage de chaleur tout simplement de chaleur et on pourrait à ce moment là remplacer le pétrole et le charbon et on aurait de l'énergie à volonté sans sans grande difficulté finalement oui sans grande difficulté il ne faut pas exagérer quand même petit exemple voilà la fission de l'uranium à quoi ça ressemble vous voyez un petit neutron là-bas au-dessus qui arrive qui vient frapper un noyau d'uranium et le noyau d'uranium paf et saute en mille morceaux ça c'est la fission si vous regardez en bas de l'image vous voyez un petit neutron là au-dessus il y en a trois en dessous c'est à dire que la fission non seulement elle fait se briser l'uranium en deux morceaux en dégageant énormément d'énergie mais le petit neutron qui est là-haut il a trois neutrons descendants les trois neutrons qui sont là ils vont continuer bien entendu à faire les réactions la fission dégageant plus de neutrons qu'elle n'en consomme mais la réaction va s'emballer la réaction va s'emballer on va avoir une réaction en chaîne comme on dit on ne sera pas à l'arrêter ça va partir on va pouvoir fabriquer avec ça une bombe dévastatrice donc non seulement avoir de l'énergie à bon marché mais cette énergie on pourrait l'utiliser à des fins destructrices aussi vous voyez ce qui se passe ça arrive bon ça peut puis d'autres puis d'autres puis d'autres et puis encore 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 et le système comme ça donne sans s'arrêter si on ne fait pas attention on va avoir une réaction dévastatrice bon ça c'est la théorie la pratique maintenant comment est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on veut on veut faire de l'énergie ou bien on veut faire une bombe ou bien on veut faire les deux le chemin est hérissé de difficultés évidemment quelles sont les difficultés principales que l'on va rencontrer lorsque on va quitter la théorie simple que je viens de donner pour arriver aux applications pratiques la première difficulté c'est que l'uranium il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup à l'époque en 1938 c'est plutôt rare il n'y a que les belges qui en ont quasiment il n'y a que les belges qui en ont grâce au Congo évidemment là-bas au Katanga il y avait de l'uranium en très grosse quantité qu'on a extrait là en même temps que du cobalt du cuivre etc il y avait beaucoup d'uranium notez bien que l'union minière ça n'a pas du tout qu'en faire son uranium l'uranium il était là sur le carreau de la mine on l'avait ramené un petit peu ici à Auboc ça n'a pas très bien qu'en faire ça se vendait un dollar la tonne je crois c'est pour faire du colorant sans intérêt sans intérêt mais malgré tout les dirigeants de l'union minière M. Sangier à l'époque avait entendu parler de quelques phénomènes physiques intéressants qui impliquaient l'uranium et des problèmes d'énergie etc ce qui fait que malin comme il était sentant la guerre arriver l'uranium que la Belgique possédait une très grande partie il l'a envoyé en Amérique sans savoir pourquoi sans savoir comment il s'est dit ça pourrait toujours servir on ne sait jamais il me semble qu'on entend parler que ça pourrait être une source d'énergie donc il a envoyé une bonne partie de l'uranium belge en Amérique petite parenthèse très bon pour nous très bon pour nous grâce à ça cet uranium qui était là-bas on l'a vendu aux américains qui s'en sont servis et grâce aux produits de la vente figurez-vous qu'après la guerre la Belgique était le seul pays qui au lieu d'être ruiné par la guerre était en bonus financier tellement on avait vendu l'uranium du Congo fermons la parenthèse deuxième difficulté donc de l'uranium allez maintenant on peut avancer en avoir quand même l'uranium malheureusement il n'y a que 0,7% de l'uranium qui est utilisable pour en extraire de l'énergie par fission comme je viens de dire l'uranium il est constitué de deux isotopes comme on dit qu'est-ce que c'est que des isotopes ? c'est des noyaux des atomes qui diffèrent très peu diffèrent que par le nombre de neutrons qu'il y a dans le noyau il y a certains qui ont 146 neutrons c'est l'uranium 238 comme on l'appelle ce qu'on appelle aussi vous avez déjà entendu ça récemment l'uranium appauvri et d'autres qui n'ont que 143 neutrons et ça c'est l'uranium 235 ça c'est le bon c'est celui qui va permettre de faire d'extraire de l'énergie mais il n'y a que 0,7% dedans et l'autre il est gênant il est gênant deux possibilités je l'ai déjà dit soit on fait de l'énergie civile soit on fait une bombe militaire alors si on veut faire de l'énergie à ce moment là il faut disposer de l'uranium naturel mais qui ne contient que 0,7% d'uranium de bon donc il en faut beaucoup il en faudrait 10 tonnes 10 tonnes d'uranium par contre si on veut faire une bombe là on n'utiliserait que l'uranium 235 il n'en faudrait pas beaucoup 10 kilos pas beaucoup l'uranium c'est très dense 10 kilos c'est grand comme ça grand comme ça et mais seulement il faut du 235 pur et c'est drôlement difficile de séparer le 238 du 235 on va quand même essayer de faire un réacteur donc avec nos 10 tonnes comment est-ce qu'on fait un réacteur enfantin on empile de l'uranium jusqu'à ce qu'on ait 10 tonnes qui soient dedans et ça démarre tout seul ça démarre tout seul pourquoi est-ce que ça ne démarre pas quand il n'y a pas 10 tonnes parce que les neutrons qui comme vous avez vu la font la fission s'il n'y a pas suffisamment d'uranium il s'échappe j'ai dit qu'on était constitué de vide l'uranium aussi c'est plein de vide les neutrons ils s'en vont il faut en mettre suffisamment pour que les neutrons aient une chance de rencontrer un noyau à faire fissionner pour que ça marche donc il en faut beaucoup beaucoup mais une fois que ça marche une fois qu'on a empilé nos 10 tonnes ça va démarrer il faudra même mettre des éléments de sécurité pour absorber les neutrons excédentaires pour que la machine ne s'emballe pas mais à part ça c'est facile à faire c'est facile à faire Fermi est le premier à l'avoir fait en Amérique il a construit ça derrière un stade de baseball sans problème en empilant de l'uranium jusqu'à ce que ça démarre vers 1939 par contre pour fabriquer une bombe là il suffit comme je l'ai dit d'utiliser l'uranium 235 elle a 10 kilos donc c'est un tout petit petit et donc une petite masse comme ça mais il ne faut pas que ça parte tout seul alors qu'est-ce qu'on fait on met une demi masse critique une autre demi tant qu'elles sont séparées il ne se passe rien et au moment où on va faire exploser la bombe un petit pétard les deux se réunissent ça démarre ça explose c'est facile aussi de faire une bombe atomique pour noter l'arcète c'est vraiment enfantin autre possibilité puisque l'uranium 235 c'est si compliqué à séparer on pourrait utiliser un autre élément qui marche aussi le plutonium mais le plutonium il n'existe pas dans la nature il n'existe pas dans la nature c'est un élément purement je dirais presque alchimique c'est-à-dire c'est un élément que les hommes sont capables de fabriquer mais qui n'existe pas dans la nature et comment est-ce qu'on fabrique du plutonium ? en faisant fonctionner un réacteur nucléaire pendant suffisamment de temps il se forme du plutonium dans un réacteur nucléaire en fonctionnement il suffit de l'extraire régulièrement facile à extraire parce que le plutonium au point de vue chimique ça n'a pas les mêmes propriétés que l'uranium donc c'est facile à extraire alors que c'est très difficile de séparer l'uranium 235 de l'uranium 238 séparer du plutonium de l'uranium c'est assez facile et lorsqu'on a réuni suffisamment de plutonium on fait comme j'ai dit pour l'uranium 235 deux morceaux ensemble on entend déjà le problème de prolifération nucléaire dont on parle maintenant l'Iran etc ils font tourner des centrales nucléaires ils fabriquent du plutonium ils l'extraient en douce ils font peut-être une bombe atomique derrière notre dos sans rien dire on en reparle la ration d'Alta allez on n'est pas encore passé la guerre 40-45 nous en 1939-45 la France Curie c'est là qu'on l'art doit commencer ils sont forts en bref nucléaire les français très forts l'Angleterre Rutherford maintenant travaille en Angleterre puis en Nouvelle-Zélande très fort les anglais et l'Allemagne bien plus fort que tous les autres réunis ils ont tous les connaissances nécessaires pour exploiter l'énergie nucléaire ils vont le faire pendant la guerre tout le monde va s'y mettre on va travailler et bon on n'a pas un frisson rétrospectif moi oui ils étaient capables de le faire et Hitler a fabriqué des armes secrètes les V1 les V2 etc est-ce qu'il n'a pas fabriqué une bombe atomique dans son coin est-ce que Heisenberg les savants du côté allemand n'ont pas n'ont pas fabriqué une bombe atomique ah ben les américains les alliés étaient persuadés que oui étaient persuadés que oui ils étaient persuadés que les allemands étaient bien plus avancés qu'eux dans le domaine de la fabrication de la bombe et ils avaient une trouille bleue que Hitler ne leur envoie une bombe atomique sur Londres ou quelque chose ainsi une trouille bleue aussi lorsque ça n'a pas eu lieu vous savez vous êtes là moi aussi juste à la fin de la guerre en 1945 dès que la France a été libérée dès qu'on a pu traverser la France pour arriver en Allemagne et bien les américains se sont précipités en Allemagne pour aller voir si Heisenberg n'était pas en train n'était pas sur le point d'avoir un fabricule bon ils savaient bien qu'Heisenberg y travaillait et ils savaient même où c'était c'était à Heigerloch quelque part là-bas un petit peu plus loin que Strasbourg et les américains se sont précipités pour aller voir ce qui se passait et pourquoi on a échappé à ça on a glosé sur le problème donc Rainer Karch très récemment a encore publié un livre avec un schéma etc. sur la bombe la bombe atomique de Hitler avec un schéma bien détaillé de tout le bazar les américains sont arrivés à Heigerloch les savants venaient de partir ils se sont enfouis un petit peu plus loin et ils ont trouvé ce que les gens du coin appelaient l'uran machine donc la machine à uranium des allemands un puits recouvert de couvercle comme ça et qu'est-ce qu'il y avait dans ce puits ils l'ont ouvert pour aller voir et bien dans le puits ils sont en train de démonter il y avait de l'uranium il y avait de l'uranium qui était là qu'on avait comme je l'ai dit qu'il fallait faire empiler de l'uranium pour faire démarrer une réaction nucléaire tout était prêt tout était prêt en 1945 pour faire démarrer une réaction nucléaire il suffisait encore d'ajouter de l'eau lourde dans le cylindre et c'était parti gros problème l'eau lourde il y a eu la bataille de l'eau lourde ça vous dit encore quelque chose les allemands avaient beaucoup de mal d'obtenir de l'eau lourde en Norvège il y a eu du sabotage heureusement et donc il n'a pas réussi à faire démarrer cette urane machine monsieur Heisenberg qui était donc non pas une bombe mais un réacteur nucléaire expérimental un réacteur nucléaire avec lequel il espérait bien fabriquer cet élément que nous appelons le plutonium eux je n'en ai pas encore donné de nom mais enfin ils savaient bien qu'ils pourraient fabriquer ce fameux élément plutonium les amants avaient abandonné l'idée de fabriquer l'uranium 235 pur ça nécessitait un effort trop grand au point de vue industriel ils étaient déjà à l'époque au point de vue des ressources matérielles trop appauvries pour pouvoir encore mettre des usines en marche il y a que les américains qui ont pu faire ça les américains ont fait des choses inouïes inouïes donc en quelques années les américains ont réussi à mettre une vraiment une industrie entière le pays entier le projet Manhattan ils ont tout fait à la fois ils ont séparé de l'uranium 235 avec des usines formidables ils ont mis des cyclotrons spéciaux et gigantesques pour fabriquer séparer les dernières traces etc ils ont employé d'autres méthodes encore ils ont construit des réacteurs nucléaires un petit peu partout pour fabriquer du plutonium en quelques années donc en partie de 1942 jusqu'en 1944 les américains ont mis là-dedans une énergie phénoménale aidée bien sûr par tous les savants du côté allié et tous les savants allemands juifs pour la plupart qui étaient partis qui avaient quitté leur pays mais c'est un projet inouï le projet Manhattan c'est vraiment un effort de guerre absolument extraordinaire qui a été fait du côté allié rien que pour vous dire pour fabriquer des énormes cyclotrons pour séparer l'uranium 235 et 238 il fallait beaucoup d'électricité bien sûr il fallait beaucoup de cuivre pour faire les bobinages etc or le cuivre il était réquisitionné par la fabrication des armes pour fabriquer des obus pour fabriquer des choses pareilles en plus de cuivre pas de cuivre assez pour faire les bobinages vous savez ce qu'ils ont fait ils ont été à Fort Knox ils ont dit donnez-nous toute votre réserve d'argent métal toute votre réserve d'argent toutes les tonnes d'argent que vous avez qui est là donnez-les nous on va faire des fils électriques avec c'est meilleur encore que le cuivre ça conduit bien l'électricité l'argent on va faire des fils électriques avec et promis on vous le rendra on ne va pas l'user on va juste faire passer du courant on vous le rendra et bien ils ont donné tout le stock américain d'argent ils n'ont pas quand même pas donné l'or mais ils ont donné l'argent et on l'a utilisé ils l'ont rendu au gramme près c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal c'est le premier qui a été voir le trésorier qui gardait Fort Knox il a dit voilà j'ai un ordre américain ici je viens chercher de l'argent le tip a dit bon combien est-ce que vous en voulez il a dit bon en faudrait 50 tonnes il a dit mais l'argent vous savez monsieur ça se discute en once c'est à dire en grammes pas en tonnes mais il est parti avec ses 50 tonnes bien allez donc les américains vont tout faire bon vous savez ils ne vont pas de même hors d'aller Yankee c'est son parti donc ils vont faire de l'uranium 235 pur ils vont faire pour avoir leur bombe et en même temps ils vont fabriquer du plutonium 239 pour faire une bombe au plutonium voilà comment comment on va faire donc la bombe à uranium ils vont faire des séparations difficiles donc il y a plein de méthodes actuellement on fait par centrifugation vous avez entendu aussi parler en Iran qu'ils ont des machines des centrifugeuses pour enrichir leur uranium c'est ça qu'ils sont en train de faire et le plutonium donc pour le plutonium ils faisaient tourner des centrales nucléaires pour extraire le plutonium voilà ils ont réussi les alliés ont réussi ils ont fabriqué donc ça arrivait juste attend 1944 donc ils ont fait fabriqué deux bombes une bombe au plutonium c'est la grosse Fatman c'est la grosse c'est la bombe au plutonium c'est la première qui a été terminée et c'est la seule qu'on a expérimentée dans le désert donc à la Mogordo la seule qu'on a expérimentée il y avait juste assez de plutonium pour en faire deux donc ils ont expérimenté la première et la deuxième ils l'ont jetée sur Nagasaki par contre l'autre la petite là Little Boy ça c'est une bombe à uranium le 135 celle-là était tellement sûre qu'elle allait marcher qu'ils n'ont même pas essayé ils l'ont directement jetée sur Hiroshima et ils étaient sûrs qu'elle marcherait c'est une technologie facile pour la bombe à uranium à fabriquer c'est facile la difficulté c'est d'avoir de l'uranium 835 pur ça c'est très difficile par contre la bombe à plutonium c'est facile d'avoir du plutonium mais la technologie pour la faire exploser est difficile bien ben voilà c'est triste c'est triste d'avoir cette énergie nucléaire qui était promise à remplacer le charbon remplacer le pétrole etc voilà ce qu'on en a fait on a fabriqué des bombes et on les achetait sur les japonais il fallait bien arrêter la guerre les japonais avaient des jurés qui ne se rentraient pas il fallait bien faire quelque chose sinon il aurait fallu envahir les îles le japon les unes après les autres encore sacrifier des centaines de milliers d'hommes etc donc voilà ils ont décidé d'arrêter la guerre de cette façon là du moins ce que je raconte c'est l'histoire officielle c'est l'histoire officielle l'histoire officieuse est peut-être un petit peu moins glorieuse que ça un petit peu moins glorieuse en deux mots entre nous en deux mots le japon les militaires ne voulaient pas capituler l'empereur il était d'accord de discuter l'empereur était d'accord de discuter mais il fallait un certain temps les américains n'avaient pas le temps d'attendre pourquoi ? pas à cause des japonais à cause des russes les russes venaient de déclarer en dernier moment on déclarait la guerre au japon et les russes avançaient vers l'est et étaient en train d'avancer et de récupérer toutes les possessions japonaises les américains ne pouvaient pas supporter ça au point de vue politique étrangère alors ils ont lancé une bombe sur les japonais pour arrêter la guerre et pour faire peur aux russes et pour faire peur aux russes bon je ferme la parenthèse voilà ça se termine tragiquement on a la période historique de l'énergie nucléaire et on va prendre la relève donc du nucléaire civil alors bon je parle depuis une heure j'ai encore des choses à dire mais vous n'avez peut-être plus envie d'écouter beaucoup si vous avez une question maintenant on peut peut-être je peux peut-être répondre à une petite question vous gardez vos questions pour tantôt mais j'ai encore une ou deux choses à vous raconter je continue oui oui vous tenez bon j'ai écouté avec intérêt l'historique que vous avez fait mais il y a un petit détail je pense qui manque oui c'est ce Heisenberg quel a été le rôle de Heisenberg il y a des livres qui ont été écrits là-dessus le livre de comment c'est la pièce de théâtre de Copenhagen en dit beaucoup et on prétend toujours la photo on la connait que lui aurait ralenti tout le développement et j'aimerais bien que ça ressorte aussi que ce soit vrai ou pas vrai ce sera difficile à voir mais l'entretien dans le Copenhague justement entre Niels Bohr et Heisenberg montre que lui officiellement avait une certaine position mais qu'il ne pouvait pas la déclarer et que Bohr il ferait bien de s'en aller donc il y a eu quand même toute une discussion là-bas qui ne fait qui ressort peut-être pas tout à fait dans votre présentation que la bombe de Hitler Heisenberg savait comment il fallait la faire parce que tous ces gens se voyaient entre parenthèses au congrès de Solvay c'est logique ils se connaissaient tous ils savaient très bien où ça en était et donc il y a quand même un peu ce bémol qu'il vaut la peine peut-être de mettre en évidence je ne dis pas que je vais clarifier les choses parce qu'on ne sait pas ce qu'ils se sont dit Bohr et Heisenberg mais regardons d'abord la personnalité de Heisenberg lui-même donc c'est un très grand savant il n'a jamais été nazi c'est par contre un nationaliste convaincu qui était certain que l'Allemagne était plus puissante que les autres pays au point de vue connaissances scientifiques au point de vue théoriques etc. que l'Allemagne était le pays leader au point de vue de la science et en particulier de la science nucléaire Heisenberg d'ailleurs a été pendant l'époque nazie aussi le responsable des recherches pas le seul d'autres personnes se sont aussi intéressées à la chose mais c'est lui qui était le responsable des recherches dans un livre publié après la guerre Heisenberg lui-même s'est en effet justifié ou a tenté de se justifier en disant qu'il avait volontairement ralenti les recherches pour ne pas donner à Hitler l'arme atomique bon c'est une justification qu'il s'est donnée mais c'est vrai que les Allemands n'ont pas mis toute la puissance industrielle nécessaire pour réaliser la bombe atomique alors que les Américains l'ont fait alors pourquoi les Allemands ne l'ont pas fait peut-être en partie parce que Heisenberg a un peu freiné peut-être peut-être mais surtout je pense parce que l'Allemagne n'avait pas les possibilités de le faire pour fabriquer des séparateurs d'isotopes pour fabriquer du plutonium il fallait des réacteurs énormes on est dans les années 1942-3 l'Allemagne commence déjà à être bombardée de façon systématique par les alliés les usines sont sans arrêt comment dirais-je touchées doivent s'arrêter il faut reconstruire etc alors que les réacteurs américains doivent tourner de façon permanente pour que ça marche donc je ne sais pas réellement le rôle d'Heisenberg reste assez trouble là-dedans il y a des lettres de Bohr à Heisenberg après la guerre qui lui disent des brouillons de lettres et des lettres qu'il a envoyé mais pas beaucoup disant bon j'ai lu votre livre justificatif je ne suis pas tellement d'accord c'est pas ça qu'on s'est dit lorsqu'on s'est rencontré donc la situation ne sera jamais clarifiée je pense mais c'est un fait ça c'est vrai que l'Allemagne n'a pas mis toute l'énergie qui aurait été nécessaire pour arriver à la bombe elle ne l'a pas fait elle ne l'a pas fait à cause grâce à Heisenberg à cause grâce à la situation économique à cause de l'imbécilité des nazis ça c'est très probable aussi parce que sincèrement les décisions qui ont été prises n'ont pas été toujours excellentes dans ce domaine là Hitler voulait des résultats immédiats il lui fallait tout de suite des bombes il lui fallait tout de suite des armes instantanées Heisenberg lui avait dit écoutez si vous voulez une bombe atomique il me faut 3-4 ans pour que vous l'ayez du coup il n'a pas eu les crédits pour le faire voilà une petite mise au point disons quant au rôle de Heisenberg je continue allez donc continuons on est dans le civil on est dans le civil donc maintenant on ne va plus faire de bombes c'est juré on va faire un réacteur nucléaire on va faire un réacteur nucléaire comment est-ce qu'on fait je vous l'ai déjà dit on doit empiler suffisamment d'uranium pour arriver à la masse critique donc il faut un m qui en est suffisamment pour que la fission marche bien il faut que les neutrons n'aillent pas trop vite et pour ça il faudra modérer les neutrons ralentir pour les ralentir il faut utiliser un matériau léger l'eau ça marche très bien l'eau l'eau lourde marche mieux encore le graphite carbone marche très bien on va faire des réacteurs donc à eau à eau lourde et au graphite et il faut ajouter des barres de sécurité pour empêcher que la réaction ne s'emballe donc quand on veut que le réacteur démarre on retire les barres quand on veut qu'ils s'arrêtent on rentre les barres dedans les barres absorbent les neutrons et moteur c'est le frein finalement c'est le frein on va construire donc des tas de réacteurs des réacteurs modérés ou graphites les russes vont être les champions de ce genre de choses là donc ça fournit de l'énergie et de plus de plus de l'homme évidemment donc c'est les réacteurs de type Tchernobyl c'est des réacteurs modérés au graphite technologie ancienne qu'on utilise plus guère mais la meilleure technologie pour fabriquer du plutonium la meilleure d'autre part les réacteurs refroidis à l'eau modérés et refroidis à l'eau donc des réacteurs à eau bouillante ou des réacteurs à eau pressurisée type Fukushima alors les réacteurs actuels donc ceux qu'on a en Belgique en eau la tiange etc. sont des réacteurs à eau pressurisée un réacteur nucléaire on se fait des idées fausses on a l'impression que c'est un machin d'une complication féroce rien du tout c'est un ensemble de matériaux d'uranium essentiellement qui chauffe c'est tout ça chauffe ça chauffe fort ça peut chauffer jusqu'à 1000 degrés si on le laisse faire mais ça chauffe on fait passer de l'eau dedans l'eau broue donne de la vapeur et avec la vapeur on fait tourner une turbine avec la turbine on fabrique de l'électricité donc le réacteur nucléaire ça n'est rien d'autre qu'une grosse casserole à pression c'est rien d'autre d'une grosse casserole à la pression et au lieu de la chauffer avec du pétrole ou avec du gaz on la chauffe avec de l'uranium qui subit la fission et qui est chaud voilà tout bêtement tout bêtement voilà réacteur au graphite l'eau froide bleue rentre chauffe dans le coeur du réacteur sort à l'état de vapeur et on s'en sert pour faire tourner une turbine l'inconvénient de ce réacteur c'est un peu disons un peu gênant c'est l'eau qui passe dans le réacteur c'est cette eau là qui donne de la vapeur qui fait tourner les turbines mais l'eau quand elle passe dans le réacteur elle devient quand même elle se charge de produits radioactifs et donc c'est pas très bon pour la dissémination de la radioactivité les réacteurs à eau bouillante c'est un peu le même type simplement au lieu d'avoir du graphite donc c'est de l'eau vous avez une grosse cuve qui est là donc l'eau froide arrive bleue la vapeur sort rouge ça fait tourner une turbine ça fait tourner un alternateur et pour bien faire il faut être près d'une source d'eau froide la mer comme à Fukushima pour refroidir la vapeur et pouvoir réinjecter dans le réacteur de l'eau froide pour empêcher le système de s'emballer avec à Fukushima c'est ça qui n'a pas marché ils sont tombés en panne d'électricité c'est quand même ridicule ils sont tombés en panne d'électricité à cause du tsunami tsunami qui a envahi donc leur réinstallation qui a envahi notamment les moteurs diesel qui devaient donner l'électricité de secours qui a en plus détruit les lignes à haute tension etc ils se sont trouvés sans électricité c'est idiot sans électricité donc pas de pompe pour faire circuler de l'eau froide du coup le réacteur n'étant plus refroidi a commencé par faire bouillir toute l'eau qui était dedans c'est parti en vapeur ça a continué à chauffer et ça a fini par fondre et c'est ce qui s'est passé là-bas à Fukushima le coeur du réacteur a fondu il a fondu par surchauffe faute d'eau tout bêtement faute d'eau ils ont essayé de l'arroser etc mais bon pas assez les réacteurs allo-pressurisés tels que ceux qu'on a chez nous donc sont plus sûrs puisqu'ils sont enfermés dans des conteneurs très 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 robustes et il y a un circuit secondaire d'eau qui fait tourner les turbines donc on n'utilise pas l'eau du réacteur elle-même pour faire tourner les turbines mais un circuit secondaire ce qui fait que l'eau qui fait tourner les turbines n'est pas contaminée par la radioactivité ça ce sont les réacteurs donc les meilleurs ce sont qu'on a maintenant et qui tournent depuis je ne sais combien de temps sans soucis majeurs je dirais deux accidents on l'a connu donc Tchernobyl et Trimail Island et Fukushima Tchernobyl ça date déjà d'un certain temps et Trimail Island et Fukushima c'est plus récent je commence par les deux derniers c'est les plus simples tous les deux c'est pas d'eau tous les deux sont trouvés à court d'eau Fukushima à cause de phénomènes naturels Trimail Island à cause d'une vanne qui est restée ouverte alors qu'elle aurait dû être fermée et l'eau est sortie elle est partie par le trou tout bêtement et les opérateurs ont cru pendant un jour que la vanne était fermée ce qui fait que comme la vanne devait être fermée il devait y avoir de l'eau dedans dans le réacteur et il n'y en avait pas puisque la vanne était ouverte et que l'eau était partie enfin bon le résultat le même dans un cas ou l'autre ça a fondu ça a fondu Tchernobyl c'est autre chose Tchernobyl c'est autre chose c'est une erreur humaine c'est une erreur humaine dans un réacteur donc à graphite c'est une erreur humaine qui a été commise par un bricoleur un bricoleur qu'on n'aurait jamais dû laisser toucher en machine en fait c'est un électricien qui a travaillé pendant la nuit pour faire des essais électriques d'accessoires de turbines etc. c'est électrique et le réacteur était quasiment au repos et il a essayé de remettre le réacteur en marche pour pouvoir faire ses essais pour mettre le réacteur en marche il a tiré les barres de sûreté pour que le réacteur démarre et le réacteur il n'a pas voulu redémarrer parce qu'il était resté en repos pendant assez longtemps il ne voulait pas redémarrer qu'est-ce que le type a fait comme il ne s'y connaissait pas il a encore tiré plus les barres dehors pour essayer de faire démarrer le machin et puis le réacteur a démarré et puis il a démarré et puis il s'est emballé il s'est emballé et il était trop tard pour faire quelque chose et le réacteur a sauté et notez bien à Tchernobyl ce n'est pas un accident de type nucléaire le réacteur n'a pas sauté comme une bombe atomique le réacteur a sauté par excès de température par excès de température c'est un excès de température qui a fait véritablement exploser l'affaire et le problème nucléaire vient du fait que l'intérieur du réacteur a été projeté dans toutes les directions et notamment à l'air mais il n'y a pas eu d'explosion nucléaire à Tchernobyl il y a eu une explosion physique mais qui a projeté des matériaux radioactifs un peu partout on s'est d'accord voilà donc les deux accidents voilà donc une petite image triste du réacteur dévasté 26 avril 86 voilà les conséquences donc les conséquences de l'irradiation donc c'est la région où ça s'est passé ici donc tout ce qui est ici a été fortement irradié puis ça se dirigeait par là et un tout petit peu donc chez nous notamment sur l'est de la France et sur les Alpes ici il y a eu quelques retombées en Belgique quasiment pas un tout petit peu un tout petit peu catastrophe très mauvaise pour le renom du nucléaire évidemment cette catastrophe très mauvaise il y a eu des conséquences bien entendu donc je parle de Tchernobyl donc il y a eu 31 morts tout de suite ceux qui étaient vraiment dans le réacteur proprement dit 200 000 ont été irradiés ils ne sont pas morts 350 000 ont dû être évacués en décompte et 200 000 km² ont été contaminés donc en Europe à la suite de ça de conséquence et 2 hectares ont été interdits de production ça c'est les effets immédiats à moyen terme donc jusqu'à bon là c'est jusqu'à 2005 mais enfin il n'y a quand même pas eu je ne sais pas si c'est une grosse catastrophe enfin il n'y a eu qu'une cinquantaine de décès vous savez pas plus ça n'a pas été l'hécatombe tchernobyl 50 morts thyroïde des cas de cancer de la thyroïde chez les enfants chez les enfants pourquoi ? c'est parce que les organes en cours de développement en cours de division cellulaire sont beaucoup plus sensibles et la thyroïde qui se développe chez les enfants vous savez absorbe facilement l'iode et il y a beaucoup d'iode radioactif qui a été projeté donc là il y a eu des cas de thyroïde chez les enfants pas chez les adultes il y a neuf enfants qui sont morts sur 4000 cas il n'y a eu que neuf morts c'est triste mais enfin c'est comme ça par contre il n'y a pas eu de malformation congénitale pas de leucémie pas de cancer directement lié on racontait des bêtises on a montré des enfants difformes etc c'était de l'intoxication je dirais c'est un peu méchant de l'intoxication alcoolique de la part des des russes c'est épouvantable ça qu'ils peuvent boire et beaucoup de leurs problèmes justement d'enfants mal formés etc proviennent d'un alcoolisme dramatique bon alors conséquence à long terme on pourrait 4000 personnes pourraient décéder d'un cancer oui bien sûr mais bon on n'est pas parmi les 4000 personnes qui sont là beaucoup mourront d'autres causes voilà les autres accidents je les cite rapidement j'en ai déjà parlé donc Trimail Island Fukushima notez bien que ni à Trimail Island ni à Fukushima il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de mort ni d'un côté ni de l'autre allez je vais terminer avec le problème qui nous préoccupe le problème qui nous préoccupe c'est les déchets évidemment on croyait avoir de l'énergie facile bon marché l'uranium ça ne coûte toujours pas cher et l'uranium c'est un petit peu plus cher qu'un dollar la tonne maintenant mais ça ne coûte pas très cher c'est très répandu très répandu il y a plus d'uranium que d'étain par exemple dans le monde l'uranium est très répandu et en plus je dirais il est dans les bons pays il est au Canada il est en Afrique du Sud il est en Amérique etc il est dans des pays qui au point de vue politique en ce qui nous concerne sont plutôt des pays sûrs donc de l'uranium on n'en manque pas mais le problème c'est que cette réaction nucléaire elle produit des déchets elle produit des déchets les noyaux se cassent en deux et donnent donc des éléments un peu légers ici qui sont là ici au milieu en bleu et on ne sait pas qu'en faire ils sont radioactifs ils émettent donc des particules ils émettent des rayonnements ils sont embêtants c'est embêtant on ne sait pas qu'en faire le problème on essaie de le résoudre n'en faites quand même pas une montagne excessive regardez le schéma qui est ici 1000 millions de mètres cubes de déchets industriels 1000 millions de mètres cubes dont 10 millions de mètres cubes de déchets industriels toxiques par contre il n'y a que 50 000 mètres cubes de déchets radioactifs 10 poids et 500 mètres cubes de déchets très dangereux donc de haute activité ça veut dire que depuis que les centrales tournent tous les déchets nucléaires très dangereux on pourrait tous les mettre dans un cube de 8 mètres de côté donc dans la salle ici ils tiendraient bien tous les déchets nucléaires qu'on a fabriqués jusqu'à maintenant tiendraient bien ici évidemment il faudrait faire attention dans un prochain alors qu'est-ce qu'on fait actuellement de ces déchets nucléaires évidemment on ne les stocke pas tous ensemble parce que ces déchets là ils dégagent encore de l'énergie résiduelle donc de la chaleur donc ce qu'on fait pour le moment je parle essentiellement de la Belgique mais d'abord on les laisse refroidir au propre et au figuré dans des piscines au propre ils refroidissent donc ils perdent de la température au figuré ils perdent de la radioactivité dans des piscines donc les voilà ils sont là stockés dans des grandes quantités d'eau belle lumière due à l'émission des particules alors qu'après quelques dizaines d'années ils sont stockés donc ils sont d'abord immobilisés dans du verre essentiellement et ils sont stockés chez nous en Belgique donc ils sont stockés à Dessel dans des grands hangars protégés protégés par de multiples enveloppes béton terre etc successives ils sont stockés là-bas et l'idée c'est de les stocker définitivement dans des endroits sûrs de les mettre dans des couches géologiques qui sont qui sont sûrs donc on les confine et on les isole donc on va les mettre dans un endroit où il ne se passera rien pendant un milliard d'années un milliard d'années oui en Belgique on a des couches géologiques qui sont là et qui n'ont pas bougé depuis trois milliards d'années donc dans la région de la campine là-bas il y a ce qu'on appelle des couches qui sont l'argile de baume qui sont d'une stabilité géologique absolument remarquable et on a décidé en attendant mieux de les mettre là tout en maintenant la possibilité de les rechercher pour les traiter le jour où on aura fait des progrès ce que l'on est en train de faire donc voilà le site en question donc l'argile de baume on descend là jusqu'à moins 250 mètres environ on va aller les stocker là dans une sorte de grande usine souterraine donc voilà dans les Flandres voilà le laboratoire donc c'est une sorte d'énorme couloir un énorme tube souterrain un laboratoire souterrain Adès qui est là-bas dans les environs de Molle voilà une galerie souterraine donc tout ça existe tout ça existe maintenant est opérationnel la seule chose c'est qu'on ne stocke pas encore de façon définitive dans ces galeries là mais ça ça existe c'est en cours jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de traiter les déchets pour que la radioactivité ne dure pas aussi longtemps que c'est le cas actuellement actuellement la radioactivité durerait si on ne fait rien pendant encore des milliers et des milliers d'années donc on laisse un mauvais héritage à nos arrières petits enfants voilà où on en est donc pour l'instant actuel je vous ai amené depuis 1789 donc la découverte de l'uranium je vous ai fait passer par le radium qui était le déclencheur de toutes les choses puisqu'il a prouvé qu'il y avait de l'énergie dans les noyaux atomiques puis après ça la découverte du neutron qui a amené à la découverte de la fission fission qui dans deux chemins différents a permis de créer la bombe atomique et d'autre part de créer les réacteurs nucléaires producteurs d'énergie voilà où on en est actuellement avec les problèmes que ça pose mais les avantages que ça donne en Belgique l'électricité que nous avons est en grande partie nucléaire en France encore bien plus et grâce à ça nous évitons d'envoyer plein de CO2 dans l'atmosphère parce que nous brûlons beaucoup moins de charbon et beaucoup moins de gaz la fission nucléaire elle ne produit pas de gaz à effet de serre vous voyez que les choses ne sont pas simples avantage d'un côté inconvénient de l'autre on n'a rien sans peine c'est tout le problème du nucléaire et c'est tout le problème de l'énergie en général et on a besoin d'énergie l'énergie produit des déchets on ne sait pas que faire des déchets ni du CO2 ni des déchets radioactifs mais il faut avoir confiance dans la science voilà je vous remercie merci de votre attention merci on va passer à la séance de questions qui ouvre le bal oui le temps que j'arrive oui avant de commencer peut-être je rappelle que dans les prochains prochains volets du cycle on va aborder en détail le fonctionnement d'une centrale les aspects sur la santé humaine des catastrophes on va également aborder le problème des déchets en détail et puis les projets de futures concernées nucléaires donc on aura comme ça cinq soirées pour tout explorer enfin en partie bonjour dans la première partie vous avez dit que les centrales enfin les réacteurs produisaient du plutonium oui or je sais que la IEA s'intéresse particulièrement au pilotage des réacteurs certains faisant plus de plutonium que d'autres je voulais savoir en quoi ce pilotage consiste et deuxième question d'avoir le micro je voulais parler de la bombe H vous avez parlé dans la première partie de la bombe A mais absolument pas de la bombe H or la première bombe H a été faite par les américains où ils avaient mis une allumette bombe A qui illuminait un énorme réservoir d'hydrogène mais grand comme un bus et en fait elle n'était pas transportable c'était juste une démonstration la première bombe H transportable était faite par les russes et eux ils ont utilisé du tritium en quoi le fait d'utiliser du tritium ou du d'hydrogène a fait réduire la taille de la taille d'un bus à la taille d'un obus merci bien je vais commencer par la première question de le problème du plutonium en question donc j'ai dit et vous avez répété très justement que le plutonium donc il est synthétisé dans les réacteurs en fonctionnement ce plutonium donc pourrait être utilisable au point de vue de son énergie soit pour faire une bombe soit pour faire fonctionner des réacteurs aussi on utilise nous le plutonium on remet du plutonium dans nos centrales en même temps que de l'uranium quand on les recharge on réutilise les déchets qui marchent les écolos n'aiment pas trop ça ils font toujours des difficultés quand on retransporte le plutonium le pilotage alors le plutonium en question se fabrique il devient donc le plutonium qui a comme numéro 239 c'est le bon si on le laisse trop longtemps dans le réacteur il va devenir 240 moins bon pour faire des bronfs donc pour avoir des réacteurs plutonigènes comme on dit c'est à dire qu'ils sont capables de fabriquer du plutonium à usage militaire il faut piloter le réacteur de façon précise c'est à dire le faire fonctionner pendant de brèves durées semaines retirer l'uranium extraire le plutonium et recommencer donc le réacteur doit fonctionner de façon discontinue c'est pour ça que les réacteurs de type russe à graphite étaient particulièrement bien adaptés parce qu'on savait très facilement mettre et enlever l'uranium nos réacteurs actuels sont dans des cuves entièrement fermées et il est très difficile d'enlever les barres d'uranium et de remettre des nouvelles sauf lors de grandes opérations de maintenance ce qui fait que le plutonium qu'on fabrique dans nos réacteurs n'est pas bon pour fabriquer des bombes donc voilà c'est ça le pilotage des réacteurs donc il faut les faire fonctionner de façon correcte intermittente pour que le plutonium qui est fabriqué soit utilisable à des fins militaires ça répond à peu près à votre première question alors la deuxième question vous me parlez de la bombe H alors c'est une bombe je vais vous montrer le tableau de Mendeleïev tout au début en disant l'hydrogène le plus léger de tous l'uranium le plus lourd de tous quand on casse de l'uranium en deux fission on obtient de l'énergie d'accord quand on prend le plus léger l'hydrogène et cette fois-ci au lieu de le casser on attache des atomes d'hydrogène ensemble ça dégage aussi de l'énergie donc on peut obtenir de l'énergie de deux façons soit en cassant des gros des tout gros soit en réunissant des tout petits la bombe à hydrogène je dirais que c'est le contraire d'une bombe à fission c'est une bombe à fusion on doit faire coaguler réunir ensemble des atomes d'hydrogène pour donner des atomes plus gros et ça va réporter de l'énergie mais c'est très difficile à faire parce que il y a des charges électriques et pour les réunir ils ne veulent pas aller ensemble l'électricité les repousse pour les obliger à se réunir il faut leur donner une vitesse extrêmement grande pour qu'ils jettent là-dessus comment est-ce qu'on leur donne une grande vitesse leur donne une grande chaleur il faut des millions de degrés si on parvient à chauffer à des millions de degrés alors ça marche comment est-ce qu'on obtient un million de degrés en faisant sauter une bombe atomique à côté donc on fait les bombes à hydrogène c'est une bombe atomique plus de l'hydrogène qu'on va faire fusionner alors l'hydrogène lui-même ce n'est pas aussi simple qu'on peut le penser il y a trois isotopes de l'hydrogène il y a l'hydrogène normal disons le plus le plus commun c'est celui avec lequel on a l'eau actuelle c'est le plus commun il y a d'autres hydrogènes celui notamment qui constitue l'eau lourde c'est de l'hydrogène qui a un proton et un neutron voilà ici voilà ça c'est de l'hydrogène lourd avec lequel on fait l'eau lourde il y a un proton et un neutron en plus dans le noyau et il y a de l'hydrogène encore plus lourd qu'on appelle le tritium il y a un proton et deux neutrons et bien les premières bombes atomiques comme vous avez dit on les avait faites avec de l'hydrogène naturel qui ne contient que très peu de tritium etc donc il fallait des grosses quantités etc et puis comme les réacteurs ont fonctionné on a pu obtenir du tritium en abondance et là c'était beaucoup plus facile de faire une bombe à hydrogène parce que au lieu d'avoir des grandes quantités d'eau avec cet hydrogène là qui ne marche pas on avait ici de l'hydrogène bien plus efficace c'est un peu le même problème qu'on avait avec l'uranium 235 et l'uranium 238 très peu d'uranium 235 mais c'était le bon ici très peu de deutérium et de tritium mais c'est eux qui sont bons pour faire la fusion donc voilà il fallait attendre d'avoir suffisamment de tritium et de deutérium pour pouvoir faire des petites bombes à hydrogène et pour avoir ces composés là notamment le tritium il fallait des réacteurs nucléaires qui fonctionnaient spécialement pour non non l'hydrogène n'est pas sous forme d'eau l'hydrogène essentiellement il est sous forme d'hydrure dans les bombes à hydrogène et notamment sous forme d'hydrure de lithium le lithium c'est un métal léger un hydrogène de lithium et le lithium et bien sous l'influence de la bombe atomique qui va exploser à côté le lithium va casser en deux et donner du tritium et donc on a l'hydrogène de lithium c'est un solide et sous l'influence de la bombe atomique le lithium va donner du tritium qui va s'unir avec l'hydrogène qui lui sera du deutérium oui c'est compliqué mais c'est subtil c'est compliqué mais c'est subtil j'entends parler des réacteurs à neutrons rapides oui vous n'en avez pas parlé je crois non mais je veux bien parler un petit peu mais rapidement donc j'ai dit que pour les réacteurs donc on devait utiliser l'uranium 235 qui subit la fission et que pour subir la fission il fallait ralentir les neutrons pour que la fission se passe d'accord je n'ai pas parlé des réacteurs qui fonctionnent autrement certains réacteurs peuvent fonctionner avec des neutrons qui au contraire d'être ralentis sont des neutrons de très grande énergie et ces réacteurs là sont capables de faire fissionner l'uranium 238 le plus abondant le plus abondant donc les réacteurs à neutrons rapides sont des réacteurs qui au point de vue de leur rendement vont être bien meilleurs puisqu'ils vont faire fissionner l'uranium 238 aussi mais ces réacteurs là donc doivent avoir des neutrons très rapides donc doivent avoir fonctionné à très haute température et dans des conditions de sécurité beaucoup plus drastiques parce que les neutrons lents on sait encore les maintenir sur place les neutrons rapides ils vont un petit peu se répandre partout activer tout etc donc le rendement est meilleur les neutrons rapides température meilleure tout va plus élevé tout va très bien mais plus compliqué à mettre au point notamment le refroidissement de plus sphère avec de l'eau etc il faut employer des réacteurs les français avaient construit un mais ça a été abandonné avec du sodium comme refroidissant et le projet qui est en cours à Molle utilise du plomb fondu comme un refroidisseur du plomb fondu oui à Calcaire je ne saurais pas dire quelle était leur technologie je me demande si c'était pas avec un un eutectique un alliage à base de sodium potassium je pense mais je n'oserais pas l'affirmer oui je voudrais vous demander où on en est avec le réacteur expérimental à fusion qui est parvenu à maintenir l'allumage du plasma donc lorsque je faisais mes études on avait reçu pour faire des conférences donc le directeur des recherches de ce réacteur à fusion qui nous avait promis que pour l'an 2000 ça serait fait et puis on avait dit 2020 maintenant on dit 2050 elle n'est toujours pas fait donc un réacteur à fusion pour que ça marche donc la fusion je vous rappelle c'est attaché de l'hydrogène pour faire des réacteurs à fusion il faut une très haute température on ne peut le faire que dans des bombes avec une bombe atomique donc il faudrait le faire avec une très haute température mais qui dit très haute température dit que les gaz qu'on va utiliser ou la matière qu'on va utiliser elle va sortir de l'enceinte elle va faire fondre l'enceinte donc il faut confiner ce matériau non pas avec des parois matérielles mais des parois en radiation des parois magnétiques des parois magnétiques donc en faisant des champs magnétiques très forts et c'est ça qu'on doit faire donc on doit réussir à confiner avec des champs magnétiques très puissants la matière dans un volume restreint et chauffer ce qui est à l'intérieur à des millions de degrés pour le moment on ne sait pas encore faire ni l'un ni l'autre on n'est pas loin mais on ne sait pas encore faire ni l'un ni l'autre puis vous rendez bien compte des problèmes technologiques on va avoir cette espèce de boule hyper chaude qui fait des millions de degrés il faut extraire la chaleur là dehors il faut la transformer ça viendra parce qu'il faudra bien qu'on résolve le problème de l'énergie donc on trouvera on trouvera mais on n'y est pas encore 2050 peut-être on y travaille on y travaille on avance lentement on avance voilà bonsoir vous avez expliqué que quand on a eu les neutrons à disposition les chimistes ont commencé à bombarder un peu tout et n'importe quoi et ma question c'est simplement est-ce qu'il n'y en a pas d'autres que l'uranium qui sont fécables si 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 et pourquoi est-ce que alors on ne les a pas utilisés donc ceux qui sont féciles donc fécables d'abord il y a les très lourds les plus légers ça ne marche pas donc il n'y a que les plus lourds donc dans les plus lourds il n'y en a pas tellement qui sont féciles dans les ceux qui existent naturellement à part l'uranium il n'y a que le thorium qui n'est rien plus léger donc le thorium est un bon candidat et alors plus lourd que l'uranium mais ça donc artificiel le plutonium mais plus léger ça ne fissionne pas ça ne fissionne pas de façon disons suffisante le rendement n'est pas suffisant pour dégager de l'énergie donc ça ne marche qu'avec les atomes très lourds et le mieux l'uranium quelqu'un va y se poser une autre question oui monsieur bonsoir les allemands ont été un peu à l'origine de la découverte de l'éclair comment expliquez-vous qui sont les premiers à vouloir en sortir ah ah voilà justement vous avez peut-être de mauvais souvenirs c'est quelque chose certainement bon sortir du nucléaire c'est possible si on a une autre source d'énergie d'accord les gens doivent bien se chauffer s'éclairer etc donc pour sortir du nucléaire il faut une autre source d'énergie pourquoi est-ce qu'on sort du nucléaire parce que on a le problème des déchets radioactifs à gérer ainsi que la sécurité des centrales pour lesquelles les gens sont extrêmement datillons on oblige les centrales nucléaires à avoir un degré de sécurité qui n'est atteint dans aucune autre installation industrielle dans les centrales nucléaires on ne risque rien si on avait appliqué les mêmes règles de sécurité à d'autres sources d'énergie après du borinage si on avait appliqué ça au charbon combien de mineurs ne sont pas morts à cause du charbon combien combien de milliers de mineurs ne sont pas morts pas eu tant de morts que ça dans les centrales nucléaires zéro même même chose le gaz le gaz combien est-ce qu'il n'y a pas eu de mort dans le gaz les explosions de gaz les gens qui sont suicidés au gaz etc je ne connais personne qui est mort suicidé si un que les russes sont emprisonnés avec du polonium mais sinon l'énergie nucléaire par rapport aux autres énergies n'est pas plus dangereuse qu'une autre on a plus peur il faut s'en protéger plus bon maintenant je reviens à ce que j'ai dit donc si on veut sortir du nucléaire parce qu'on a autre chose mais les allemands ils ont autre chose les allemands ils ont autre chose ils sont connectés sur des pipelines comme ça de gaz soviétique et qui leur coûtent bien moins cher ils sont inondés par le gaz soviétique mais nous aussi on a du gaz tant qu'on veut ils ont des réserves de gaz là encore dans leur Sibérie et dans l'Oural en quantité c'est pour ça on va utiliser le gaz soviétique parce qu'il est moins cher il est disponible facilement la technologie est facile une allumette ça y est ça marche pas de problème de déchets si CO2 CO2 puis les allemands ont du charbon aussi encore donc c'est une des raisons de la sortie possible du nucléaire les français ça va pas faire ça les français ils n'ont rien les français n'ont rien ils sont plus obligés de garder le nucléaire qu'est-ce qu'ils feraient ? qu'est-ce qu'ils feraient ? à Fukushima les barres de ralentissement sont tombées ce n'est pas suffisant pour arrêter la réaction oui donc à Fukushima le réacteur s'est arrêté instantanément dès le moindre problème donc dès que la catastrophe le tremblement de terre est arrivé le réacteur s'est arrêté instantanément le problème c'est que le réacteur même arrêté son cœur reste chaud pourquoi ? parce que le cœur contient tous les déchets radioactifs qui continuent à produire une chaleur résiduelle 1% à peu près de la chaleur du réacteur en fonctionnement mais 1% de l'énergie du réacteur en fonctionnement c'est encore beaucoup 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 d'énergie donc le réacteur a bien été arrêté il n'y a pas de problème mais il reste trop chaud il faut continuer à le refroidir pendant je pense que avant de pouvoir descendre en dessous de 100 degrés il faut le refroidir certainement pendant 2 semaines ou 3 semaines et ça y est il n'y a plus d'eau il n'y a plus d'eau non non le réacteur tous les systèmes de sécurité ont parfaitement fonctionné sauf l'eau qui n'arrivait plus parce qu'il n'y a plus d'électricité mais c'est une erreur de conception ils auraient dû mettre leur diesel en haut plutôt que le mettre en bas quelqu'un désire poser oui bonsoir monsieur en fait je voudrais savoir ce qu'est l'uranium enrichi oui et comment le construire d'accord donc vous savez je vous avais entendu ce que j'ai dit l'uranium naturel 0,7% de 235 le reste c'est 238 l'intéressant c'est le 235 donc on doit l'enrichir enrichir de l'uranium c'est à dire séparer l'uranium 238 dont on n'a pas besoin et garder l'uranium 235 dont on a besoin donc pour enrichir l'uranium on fait actuellement une centrifugation donc on met dans une sorte de grosse essoruse les éléments qui sont les plus lourds vont d'un côté les plus légers restent au milieu et donc c'est comme ça qu'on fait mais il faut bien vous rendre compte que d'abord ça tourne très vite que l'enrichissement est super minime et qu'il faut des centaines de centrifugeuses à la suite l'une de l'autre pour avoir un enrichissement qui fait passer de 0,7% à 2,3,4,10% 20% mais pour faire une bombe il faut 99% donc les iraniens travaillent sans aucun doute à enrichir de l'uranium aux moyennes centrifugeuses que nous leur avons vendu d'ailleurs mais actuellement ils n'atteignent pas la qualité nucléaire ils ne sauront pas faire de bombe avec ça mais enfin si on leur laisse le temps ils arriveront pour le moment l'uranium enrichi qu'ils fabriquent sert à faire tourner des réacteurs nucléaires avec un meilleur rendement pour produire plus de plutonium et le plutonium c'est facile on peut faire ça dans une usine chimique ordinaire extraire le plutonium pour faire des bombes c'est facile mais faire exploser une bombe à plutonium c'est difficile il faut des détonateurs spéciaux et si vous lisez bien les journaux vous allez voir aussi que la technologie donc recherchée par l'Iran c'est la technologie des détonateurs pour pouvoir faire la réunion de tous les morceaux de plutonium séparés et faire atteindre la mal critique c'est difficile à faire les américains où il y a mal de chiens à faire ça pour ça qu'ils n'ont pas pour ça qu'ils ont essayé leur bombe de Nagasaki une fois avant de l'envoyer ils n'étaient pas sûrs que ça marcherait alors deux questions un peu reliées j'ai lu il n'y a pas longtemps dans Science et Vie qu'il y avait une espèce de type de réacteur qui était plus ou moins sûr donc qui ne fonctionnait pas avec l'eau pressurisée mais de l'eau on va dire chaude qui serait même plus chaud donc la même un meilleur rendement où il n'y a aussi pas le problème d'avoir des masses critiques énormes donc ils seraient plus facilement évacués et puis donc votre travail là-dessus parce que c'est peut-être un problème de brevet industriel du fric on va dire qui fait que ce type a été abandonné et deuxième question pourquoi si le refroidissement le refroidissement est le plus grand problème pourquoi pas faire à la limite une centrale nucléaire je ne sais pas dans la mer même avec un fond à 40-50 mètres pas trop non plus mais si jamais ça pète il y a tout de même pas mal d'eau en volume assez pour confiner oui mais on ne peut pas polluer les océans non plus je crois que l'eau il isolait tout donc non 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 oui mais l'eau elle se répand partout l'eau se répand partout mais une sorte de cratère on va dire et on met comme on fait un barrage on met une sorte d'océancent dans un trou on remplit après avec de l'eau je ne sais pas 20-30 mètres au dessus ce n'est pas trop de grands problèmes de pression et automatiquement la masse d'eau on ne peut pas calculer ça donnerait un certain degré de sécurité en plus c'est bon c'est plausible ce que vous dites le problème c'est un problème de réalisation industrielle mais c'est plausible de penser à enterrer ou à immerger les réacteurs mais ça pose d'énormes problèmes technologiques vous posiez la question d'autres types de réacteurs vous avez peut-être vu ça donc ce sont des réacteurs qui ne fonctionneraient pas avec de l'uranium mais avec du thorium donc on a des prototypes d'uranium qui fonctionneraient avec du thorium plutôt que de l'uranium et qui donneraient moins de déchets mais c'est une possibilité moins de risque d'explosion ah oui d'accord mais n'oubliez pas que pour faire tourner une turbine il faut de la vapeur la plus chaude possible si vous oui oui ah oui d'accord oui je vois oui c'est le problème c'est les réacteurs sous-critiques donc ils n'ont pas la masse critique donc et qu'on apporte la partie qui manque pour le faire tourner oui en effet ils ont un prototype à molle qui fonctionne comme ça oui j'ai encore une question oui autour de Fukushima la vie a continué oui les carrières les cimenteries ont continué à fonctionner oui et on me dit mais je voudrais savoir si c'est de l'intox ou si ça n'en est pas que maintenant ils auraient des problèmes parce que en envoyant en exportant le ciment ils auraient transporté ou des produits de carrière ils auraient transporté des produits dangereux est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est de l'intox non c'est tout à fait possible qu'ils aient transporté de la radioactivité parce que la radioactivité qui a été dégagée donc à la suite des problèmes de Fukushima donc où il y a de l'eau radioactive ces produits se sont répandus dans toute la région en voisinant donc ce n'est pas du tout impossible qu'il y ait une contamination ça c'est tout à fait possible mais il faut bien dire marteler ça et être bien conscient que la radioactivité c'est un phénomène naturel nous vivons avec depuis toujours la radioactivité est naturelle nous sommes sans arrêt bombardés par des particules par des radiations de type nucléaire sans arrêt sans arrêt les roches sont radioactives vous êtes radioactifs parce que vous contenez du potassium 40 du carbone 14 etc les murs de cette salle ils sont radioactifs c'est du béton c'est fait du granit le granit vous êtes d'uranium c'est radioactif vous mettez des plaques de gyproc chez vous ah ! radioactif à mourir le gyproc il ne faut pas le dire mais c'est radioactif mais oui pourquoi ? du plâtre du calcium pour ceux qui connaissent un petit peu de leur chimie calcium barium radium c'est dans la même colonne c'est dans la même propriété chimique tout ça donc s'il y a du calcium il y a sûrement du radium avec sans compter que ce plâtre vient essentiellement donc chez nous du Maroc donc le phosphate du Maroc on extrait les phosphates pour faire des engrais et on garde le calcium pour faire du plâtre mais les phosphates marocains ils contiennent beaucoup d'uranium donc du radium donc notre liproque contient du radium on n'allait pas répéter ça partout sinon je vais me faire attraper mais non mais c'est pour dire on vit avec la régléactivité et je dirais on n'en meurt pas on est conditionné pour si jamais au pire nous avons une particule qui vient frapper un de nos cellules qu'est-ce qui se passe ? la pire chose qui puisse arriver c'est que la cellule meurt et puis après il y aura une autre les cellules elles meurent tous les jours toutes les minutes toutes les secondes dans notre organisme donc généralement il ne se passe rien d'abord généralement les radiations passent à travers parce que je vous l'ai déjà dit je vous le répète vous êtes vide et puis quand il se passe quelque chose c'est pas grave c'est pas grave ça se répare ça s'arrange il n'y a que l'excès qui est grave évidemment si vous recevez une grosse dose d'un coup alors là votre machine ne marche plus mais si vous recevez des petites doses on fait avec on fait avec oui autrement question Christophe oui bonsoir suite à l'accident de Tchernobyl moi j'ai quand même constaté dans mon entourage je connais au moins 5 ou 6 personnes qui ont attrapé des cancers de la thyroïde on a dû leur enlever la thyroïde et bon quand je vous écoute parler vous avez l'air de minimiser un petit peu ces effets à l'omonté non je ne minimise pas donc j'ai dit dans les environs de Tchernobyl donc l'iode qui a été rejetée a contaminé notamment les enfants les enfants l'iode ça a été dans leur thyroïde et ils ont développé des cancers de la thyroïde ça c'est tout à fait vrai il n'y a pas de problème c'est vrai seulement des cancers de la thyroïde il y en a dans la population un certain nombre ce qu'on ne parvient pas à démontrer c'est que ce nombre qui est aléatoire il y en a parfois un petit peu plus parfois un petit peu moins que les augmentations sont dues à la radioactivité on ne sait pas c'est peut-être dû à la pollution c'est peut-être dû aux différents produits qu'on rencontre dans les aérosols etc donc on ne parvient pas à établir un lien de cause à effet entre quelques cas supplémentaires de cancer et la radioactivité il n'y a pas de corrélation qu'on peut faire entre les deux il n'y a pas de corrélation donc on ne peut pas dire que c'est dû à ça vous connaissez des cancers de la thyroïde mais sont-ils attribuables à la radioactivité on ne sait pas il n'y a pas de corrélation claire il n'y a pas de corrélation claire les scientifiques établissent des corrélations comme ça donc nombre de cancers en fonction je ne sais pas moi de la localisation dans telle ville etc on peut trouver à faire la même corrélation entre le nombre de cancers et la consommation de sous-rouge ça marchera aussi oui oui est-ce que vous pouvez dire un mot de l'histoire du nucléaire d'Israël dont on ne connait pas grand chose si ce n'est pas un scientifique qui a semble-t-il de gros ennuis pour avoir parlé ben bon non je ne connais pas très bien ce qui se passe en Israël c'est bien qu'ils ont la promatomie que ça c'est un réacteur que c'est une puissance nucléaire qu'ils ont évidemment des très grands savants puisqu'il ne faut pas nier le fait qu'une bonne majorité majorité des savants qui ont travaillé à la bombe atomique et au développement nucléaire en Amérique étaient des juifs et qui évidemment sont ou bien revenus dans leur pays ou bien ont gardé d'excellents contacts avec les scientifiques de leur pays et donc ont fait bénéficier leur pays et Israël de toutes leurs connaissances et de toutes leurs technologies nucléaires donc c'est pas étonnant qu'Israël a très vite développé une industrie nucléaire performante a fabriqué des armes nucléaires un des premiers pays je dirais en dehors des grands pays que sont l'Angleterre la France et les Etats-Unis donc ça n'est pas étonnant maintenant bon à part ça je ne sais pas exactement ce qu'il en est ils ont des bombes atomiques il n'y a pas de doute ils ont des bombes atomiques il n'y a aucun doute une petite précision peut-être sur le problème des cancers de la thyroïde en fait on a augmenté on a constaté une augmentation des cancers de la thyroïde dans nos populations mais ça a commencé avant Tchernobyl donc ce n'est pas directement lié ça ne peut pas être lié à ça il est évident qu'à Tchernobyl même il y a eu des populations qui ont été irradiées plus ou moins fortement on a bien eu 4000 cas de cancers de la thyroïde chez les enfants ça c'était clair chez nous il y a de la radioactivité qui a été amenée mais en quantité très faible donc ça ne peut pas expliquer les cancers de la thyroïde chez nous en fait c'est un peu idiot de dire ça mais une des raisons qui font qu'on a augmenté le nombre de cas c'est qu'on les détecte mieux et plus vite avant il y avait des micronodules qui passaient inaperçus maintenant on les détecte on détecte plus vite un cancer de la thyroïde avant que la personne n'en meure tout simplement ou ne meure d'autre chose mais Tchernobyl chez nous n'a pas eu d'effet mesurable on va dire ça scientifiquement c'est dire mesurable mais sur les populations locales oui oui c'est vrai notre intervention je voulais vous poser une question ponctuelle sur l'histoire oui d'après vous Fermi a fait le premier réacteur à Chicago Kurchatov a réussi l'a fait en même temps ils étaient les premiers ou non 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 Kurchatov l'a fait bien après avez vous des indications parce que les russes prétendent qu'ils étaient les premiers mais est-ce qu'il y a des écrits est-ce qu'il y a des dans vos recherches est-ce que vous avez oui ça ne fait aucun doute que Fermi a été de loin le premier donc le réacteur de Kurchatov alors à Moscou il a été fait quand ? il a été fait après la guerre il a été fait après la guerre donc Kurchatov c'est celui qui a été désigné donc par Staline pour prendre en main donc la construction d'un réacteur d'un premier réacteur nucléaire pour établir donc les bases de l'énergie nucléaire en Russie cela s'est fait après après la fin après la fin de la guerre la Russie n'avait pas de comment d'industrie nucléaire pendant la guerre ils avaient ils étaient en train de ramasser de rassembler le plus de renseignements possibles notamment par collaboration avec les Etats-Unis ils étaient alliés il ne faut pas oublier les Etats-Unis et les Russes étaient alliés pendant la guerre donc il y a eu malgré tout de la transmission de sa voix et puis l'espionnage énormément l'espionnage non non Kurchatov aucun doute c'est bien après c'est bien après une toute dernière question pour que tu aurais on pourrait y passer la nuit on parlait beaucoup il y a 15 à 20 ans je pense de Superphénix le gros projet français est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer ce que les français pensaient faire et pourquoi ça n'a pas marché en deux mots Superphénix donc c'était un réacteur à neutrons rapides donc j'en ai dit un petit mot donc un réacteur à neutrons rapides un réacteur qui était supposé fonctionner non seulement en faisant fissionner l'uranium 235 mais en faisant fissionner de l'uranium 238 également et alors si on fait fissionner l'uranium 235 et l'uranium 238 on fabrique notamment du plutonium et d'autres éléments fissiles ce qui fait qu'on fabrique plus de combustible que ce qu'on en consomme donc on brûle deux fois l'uranium donc on le brûle une fois et avec l'uranium donc dans un réacteur à neutrons rapides comme Superphénix on fabrique essentiellement du plutonium essentiellement du plutonium pas de bonne qualité militaire mais de qualité fissionnable quand même qu'on peut je dirais rebrûler une deuxième fois pour refissionner d'autres éléments ce qui fait que le rendement est bien plus fort parce qu'on brûle beaucoup plus on sort beaucoup plus d'énergie de l'uranium l'inconvénient de Superphénix donc sa technologie était compliquée il travaillait à très haute température refroidit avec du sodium liquide dangereux comme tout etc ils ont eu assez bien d'enduit des petites fuites de tout le bazar et puis au point de vue politique ça a été arrêté mais c'était un projet intéressant intéressant mais technologiquement difficile à défendre parce que dangereux merci beaucoup merci beaucoup pour cette belle soirée je pense que c'est dans un peu moins d'un mois pour la suite du cycle nucléaire et il y a une conférence d'astronomie à la mi-février mais vous recevrez tout ça par e-mail voilà bonne soirée à tous toutes et à tous merci merci beaucoup pour votre attention vous avez été parfait pour la suite du cycle nucléaire merci pour la suite du cycle nucléaire